Musique Le 16 novembre 2023, la région, avec l'appui du Greffe Bretagne, a donné rendez-vous à environ 70 organismes de formation pour la deuxième édition de la rencontre régionale qui leur est consacrée. Formation RSE, PIC, emploi, badge numérique, tiers-lieu, mobilité, transition environnementale, projet ou encore pédagogie, la liste pourrait être bien plus longue. Dans l'espace cocktail du Palais des Congrès et des expositions à Saint-Brieuc, plus de 200 personnes se sont réunies pour échanger sur les actions mises en place ou à venir et sur la formation de demain. Après un café et des échanges sur le village des initiatives, les professionnels de la formation ont partagé un moment plus solennel. La vice-présidente Foudotka est revenue sur l'objectif de la session et a abordé les enjeux de demain. Dans un monde de plus en plus complexe et la formation professionnelle n'échappe pas, nous avons besoin de plus en plus de coopération, d'échanges, de partage, partage d'expériences, partage d'initiatives. La deuxième édition s'est vraiment basée sur ça pour qu'on puisse échanger entre nous tous. Aujourd'hui, aucun organisme, aucune collectivité peut dire seul, je peux résoudre les problèmes, quel que soit le problème. Donc la formation, c'est multi-acteurs et nous avons besoin, les uns les autres, travailler ensemble. Le pacte nous a permis d'aller encore plus loin dans le partenariat parce qu'il y a eu un moyen financier qui permettait de réaliser les projets. Il y en a eu beaucoup dans les différentes formes d'apprentissage avec les tiers-lieux, avec des formations sur mesure sur les territoires. Et la deuxième chose qui était importante, justement, on peut faire confiance aux intelligences de territoire, non seulement collectif, mais de territoire. On ne peut pas décréter de dire du haut, voilà comme ça qu'il faut fonctionner. On a fait une expérience qui a été très probante et qui a apporté ses fruits, c'est sur la digitalisation de formation. Demain, on va plus loin et on va sur la démarche de progrès, le RSE, tout l'ensemble d'écosystèmes qu'on devrait mettre en place sur l'égalité femmes-hommes, sur avoir des femmes dans des formations où il en manque, sur un tas de sujets, de travailler sur RSE avec les organismes de formation, mais aller encore plus loin dans cette collaboration. La collaboration, c'est le mot de maître pour demain entre nous et les organismes de formation. Poursuite du temps fort dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès. Gaëlle Minguy, grand témoin de cette édition, continue ensuite la réflexion sur les transformations induites par les transitions. Dans un premier temps, il dresse trois constats. Notre espèce fait face à des défis d'une ampleur sans précédent. Nous sommes dotés de super pouvoirs pour y répondre. Nous devons repenser notre rapport à l'apprentissage et à la formation pour les développer. Comment alors apprendre à naviguer dans le brouillard des transitions ? Gaëlle Minguy pose trois défis pour la formation professionnelle. 1. Miser sur une formation tout au long de la vie. 2. Développer de nouvelles compétences pour s'adapter aux transformations. 3. Renforcer l'esprit d'initiative, l'adaptabilité, la résilience. La deuxième édition de la rencontre régionale s'achève par trois questions, dont celle-ci. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez développer ? Accès à la formation pour toutes et tous dans le monde entier, une méthode pour rendre apaisés les esprits et ouvrir les consciences, énergie verte et vous, si vous étiez magicien. Sous-titrage Société Radio-Canada